Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal du week-end sans transition. Voici les titres de l'actualité. Grâce à des mesures draconiennes de restriction, la Chine réussit à maintenir le variant Delta sur son sol. Seulement 26 cas ont été détectés au cours des 7 derniers jours. L'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis appelle à la paix entre les deux pays. Alors que les relations sont difficiles depuis plusieurs années, le dialogue apparaît comme la solution. Shentou accueillera la 16e foire Union européenne Chine à la mi-septembre. Elle est l'un des plus grands événements liés au commerce. Au cours des 15 dernières années, la foire a attiré plus de 11 000 entreprises européennes et chinoises. La Convention mondiale 5G 2021, elle, s'est ouverte mardi à Beijing. Des forums, des expositions et un concours de conception d'applications basées sur la 5G seront notamment organisées. Et puis nous terminons ce journal avec des images spectaculaires d'effondrement d'immeubles en Chine. Ces destructions étaient commandées par l'État pour donner un coup de neuf à un quartier de Kunmin, capitale du Yunnan. Après un mois de restrictions sanitaires, la Chine a enfin réussi à maîtriser le variant Delta. Pour preuve, seulement 26 cas ont été détectés au cours des 7 derniers jours. Selon la Commission nationale de la santé, ces chiffres montrent que le protocole chinois a été très efficace. Test massif, quarantaine et restrictions radicales, voilà quelques-unes des mesures que les autorités chinoises ont prises ces dernières semaines pour faire face au variant Delta. Depuis juillet, un regain épidémique a en effet été observé, gagnant près de la moitié des provinces du pays. Selon la Commission nationale de la santé, les protocoles de la Chine pour contenir l'épidémie de Covid-19 se sont avérés très efficaces. Seulement 26 cas ont été détectés au cours des 7 derniers jours. Pour tracer la moindre infection, plus de 100 000 tests ont été effectués en un mois. Les quarantaines ont également joué un rôle important dans l'endiguement de l'épidémie. La capitale de Pékin a ainsi reconfiné ses 21,9 millions d'habitants, bien qu'elle n'ait enregistré moins de 10 infections. D'autres régions ont introduit des restrictions radicales allant de l'interdiction d'entrée aux personnes des zones à haut risque jusqu'à leur demander de raccourcir leurs vacances. Une stratégie efficace donc dans le pays le plus peuplé du monde qui a déjà administré plus de 2 milliards de doses de vaccins. Les tensions se sont aggravées ces derniers mois entre les Etats-Unis et la Chine. Mère de Chine méridionale, Taïwan et rivalité économique, les causes de ce conflit sont multiples. Mais pour l'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Qing Kang, il est désormais temps de dialoguer pour améliorer les relations diplomatiques. Cette semaine, l'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Qing Kang, a tenu un discours lors de l'événement de bienvenue organisé par le Conseil d'administration du Comité national sur les relations entre les Etats-Unis et la Chine. Alors que les relations sont particulièrement tendues entre les deux grandes puissances, le diplomate a tenu à apaiser la situation. C'est jusqu'à présent la politique de confrontation choisie par Donald Trump et continuée par Joe Biden qu'Ing Kang appelle au respect mutuel. En tant que nouvel ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, il a annoncé qu'il renforcerait la communication et le dialogue afin d'agir comme un pont et un lien entre les deux pays. Parmi les participants à l'événement, figurait l'ancien secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger et l'ancien secrétaire au Trésor Jacob Law. Le nouvel ambassadeur américain en Chine, Nicolas Burns, récemment nommé, était lui absent. Du 17 au 19 septembre prochain, Chengdu accueillera la 16e fois Union Européenne Chine à la mi-septembre. Plus de 11 000 entreprises européennes et chinoises ont déjà participé depuis 15 ans au programme une série d'activités en ligne et hors ligne autour de la question des relations entre les deux acteurs. Au cours des 15 dernières années, elle a attiré plus de 11 000 entreprises. La foire Union Européenne Chine se tiendra pour la 16e fois du 17 au 19 septembre prochain dans la ville chinoise de Chengdu. Co-organisée par la Chambre chinoise de commerce internationale et la Chambre de commerce de l'Union Européenne en Chine, la foire est l'un des plus grands événements liés au commerce dans le monde. Avec une série d'activités en ligne et hors ligne, la foire se focalisera sur la coopération entre la Chine et l'Europe dans les domaines de l'investissement, de l'économie numérique, de l'innovation scientifique et technologique, mais aussi de la réduction des émissions de carbone et du développement durable. Les participants discuteront également des sujets tels que les droits de propriété intellectuelle, les expositions internationales, l'enseignement professionnel et le développement des PME. Ces dernières années, plus de 3 100 accords ont été signés entre les deux acteurs économiques. Une autre ouverture a eu lieu cette semaine à Pékin, la Convention mondiale 5G 2021. Durant 3 jours, des forums, des expositions et un concours de conception d'applications basé sur la 5G seront organisés. La première édition de l'événement avait été organisée à Pékin en 2019. Cette semaine, la Convention mondiale 5G 2021 s'est ouverte à Beijing, avec la participation en ligne et hors ligne de plus de 1500 experts, chercheurs et entrepreneurs du secteur. La Convention, sur le thème 5G par tous et pour tous, se concentre sur la construction d'infrastructures numériques, la promotion de la coopération industrielle et l'innovation de la chaîne industrielle dans le secteur de la 5G. Lors de l'événement de 3 jours, des forums, des expositions et un concours de conception d'applications basé sur la 5G seront organisés. 8 des 11 forums portent sur l'application de la 5G dans les domaines de l'Internet industriel, de la réduction de carbone, de la santé, de l'éducation et des Jeux olympiques 2022. La Convention mondiale 5G est la première conférence internationale dans le domaine de la 5G. La première édition de l'événement avait été organisée à Beijing en 2019. Le 13e Salon international de l'aviation et de l'aéronautique de Chine, lui, aura lieu du 28 au 3 octobre à Songkrai, dans la capitale du Guangdong. Ce salon servira notamment de plateforme pour présenter les derniers progrès de la Chine dans le domaine des technologies spatiales. Du 28 septembre au 3 octobre prochain à Songkrai, dans la province méridionale chinoise du Guangdong, se tiendra le 13e Salon international de l'aviation et de l'aéronautique de Chine, appelé Airshow China. Cet événement servira de plateforme pour présenter les derniers progrès de la Chine dans le domaine des technologies spatiales. Les principales entreprises du secteur viendront en effet présenter en avant-première une série de nouveaux projets, comme le premier satellite solaire de la Chine, ou encore des modèles de véhicules de lancement habitées nouvelle génération. D'après le Global Times, la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine a annoncé que l'entreprise présenterait pour la première fois au public des projets majeurs incluant un modèle en 3D de la station spatiale chinoise et de la sonde lunaire Chang'e 5. Longley Hao, membre de l'Académie d'ingénierie de Chine et concepteur en chef des fusées Long Marche, a récemment fait savoir que la Chine prévoyait d'utiliser une nouvelle version du lanceur Long Marche 5 afin d'effectuer des missions de lancement spatiaux habitées vers 2030. Selon lui, celle-ci sera nommée Long Marche 5DY, les deux lettres étant les initiales de Denghui, signifiant en chinois « atterrissage lunaire ». La famille de fusées Long Marche développée par la Chine a permis de réaliser 386 lancements spatiaux et devrait atteindre la barre des 400 lancements cette année, indique la casque dans son communiqué. Leurs trois premières séries de 100 lancements ont été réalisées en respectivement 37 ans, 7 ans et 4 ans. La quatrième centaine devrait être accomplie en un rythme encore plus rapide, en seulement deux ans. Pour les spécialistes et les analystes du secteur, cela témoigne de la capacité d'entrée spatiale de plus en plus robuste pour les technologies des fusées de la Chine. Retour maintenant sur des images spectaculaires qui ont été massivement relayées sur les réseaux sociaux, des effondrements d'une quinzaine d'immeubles souhaités par les autorités locales afin de reconstruire un quartier flambant neuf. Le 27 août dernier, dans la ville de Koudming au sud de la Chine, ces 15 immeubles sont partis simultanément en fumée. Des images impressionnantes faisant en réalité partie d'une explosion contrôlée. Le fruit de quatre jours de travail pour donner un coup de neuf à ce quartier de la capitale du Yunnan et ses 6,6 millions d'habitants. Ces immeubles, construits en 2004, n'ont en réalité jamais accueilli d'habitants puisqu'ils n'ont jamais été terminés. Les autorités, jugeant qu'ils étaient trop endommagés pour reprendre des travaux, ont préféré tout raser et reconstruire un quartier flambant neuf. La maire de Paris, Anne Hidalgo, voulait réduire la place de la voiture. C'est désormais chose faite. Depuis le 30 août, les 30 km heure sont généralisés dans toutes les rues de la capitale. Concrètement, dans la majorité des rues, la limitation passera de 50 à 30 km heure, à l'exception de certains axes. Le périphérique, lui, restera par exemple encore limité à 70 km heure. Mandarin TV est allé rencontrer quelques Parisiens pour leur poser trois questions à ce sujet. À partir du 30 août, les automobilistes doivent rouler à 30 km heure. Pourquoi cette mesure, à votre avis ? Peut-être que c'est la pollution, c'est aussi pour réduire les bouchons, ou peut-être éviter d'utiliser les voitures à la fin de la journée. Oui, soi-disant pour éviter la pollution à Paris, mais la circulation, je ne pense pas. Parce que quand les autoroutes arrivent à 130 sur Paris, alors 30, vous imaginez le contexte. Plus il y a de voitures qui arrivent, moins ça roule, ça va être bouché de pire en pire. Ah bah oui, parce que c'était pris pour la circulation, pour les accidents. Il vaut mieux de marcher à 30 à l'heure, de marcher à 50 à l'heure. Non, vraiment, je ne sais pas pourquoi pour moi, je ne veux pas dire que c'est inutile, mais je trouve ça inutile. Est-ce que vous trouvez cette mesure contraignante ? Pour Paris, avec le nombre de voitures aussi qui passent, peut-être c'est une décision à voir, à tester peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas imaginer les résultats, mais normalement, ça peut améliorer certaines façons d'usage des transports ou peut-être transformer aussi l'usage des voitures électriques, des trottinettes et des vélos. Ah oui, parce qu'un vélo, il va beaucoup plus vite que vous et déjà, la plupart des gens qui vont à Paris en voiture n'habitent même pas dans Paris. Ah, je ne sais pas, ça, je ne peux pas vous répondre. Ah, je n'en sais rien. Le 50 déjà, ouais, ouais. Pourquoi ? Déjà à Paris, à Paris, même le 50, c'est sûr de l'avoir, il y a tout le temps des boujons. Et ouais, franchement, même le 50, à Paris, on n'est pas 50. Vous roulez en moyenne à quelle vitesse ? À Paris, pas plus de 30, jamais. Et vous-même, vous roulez en moyenne à quelle vitesse ? Ah, moi, je n'ai pas de voiture, madame, je vais à pied. Sinon, c'est les transports. Dans Paris, je roule à 30, 35, 25, ça dépend des endroits. À Paris, 50. Selon David Béliard, adjoint à la maire de Paris, en charge entre autres des transports et des mobilités, une baisse de la vitesse permet de réduire d'environ 25% les accidents corporels, de faire baisser les nuisances sonores, mais aussi de faire mieux cohabiter les voitures avec les vélos et les trottinettes, dont l'usage ne cesse d'augmenter dans la capitale. David Béliard indique aussi que cette mesure va également permettre de fluidifier la circulation en diminuant les effets d'accélération et de décélération. Il rappelle que la vitesse moyenne à Paris est de 15 km heure. Enfin, la maire de Paris pourrait bien ensuite s'attaquer au périphérique. Elle souhaiterait que la vitesse passe de 70 à 50 km heure. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end à tous sur Mandarin TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada